Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est Divo, bienvenue sur Pretty Locks, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, je suis tombé sur un reportage sur YouTube qui parlait des locks, et du coup je me suis dit pourquoi pas le regarder ensemble, comme ça on va se faire notre petite impression dessus, et on va checker ça, allez let's go. Donc le reportage il s'appelle Et si vous faisiez des dreadlocks, et ça nous vient de la chaîne YouTube Reportage Express. Ça fait toujours plaisir d'avoir des reportages qui parlent du coup de la locks, mais le reportage je crois qu'il date un peu, je vais essayer de voir si je trouve la date. Ouais non ça me met 2021, bon ça fait deux ans mais c'est déjà ça, donc vas-y on va checker ça. Aujourd'hui Benjamin va se dire bonjour à ses anciens collègues. Bon déjà là vous entendez un petit peu la musique reggae et tout derrière, non franchement là on est vraiment dans le cliché, genre si t'as des locks, ça va forcément avec la Jamaïque, ça va forcément avec le reggae. Salut ! Salut ! Bah oui ça va et vous ? Pendant 4 ans, il a été comptable dans cette société de ravalement de façade, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas passé inaperçu. Effectivement on était assez surpris quand il est arrivé, on ne s'attendait pas du tout à ce look hors du commun. Ils aiment trop utiliser le truc, le terme de dire ouais un look atypique, hors du commun, qui sort de l'ordinaire, nananina, mais en attendant les locks c'est une coiffure qui date depuis des siècles et des siècles. Et puis en fait ça s'est très bien passé, on s'est tout de suite très bien entendu, donc l'a priori est tout de suite parti quoi. Donc après on demandait, on demandait le mec, le comptable avec des dreadlocks quoi. Benjamin a 29 ans, un look jean basket et une cascade de dreadlocks, un style qui peut surprendre dans le monde de l'entreprise, mais pas son ancien patron. Mais donc ça a poussé tes dreadlocks ! Il y a une chose que je déteste, c'est quand les gens... Tu peux aimer mes locks, il n'y a pas de soucis, mais personne t'a invité à les toucher. Genre, demande-moi si tu veux les toucher, mais ne les touche pas avant que je ne t'ai donné mon accord. Oh j'aime trop tes cheveux ! Ils mettent leurs vieilles mains toutes sales qui ont entraîné partout dans le métro, dans le RER. Hé, arrête de toucher mes cheveux ! Laisse ma tête tranquille ! Ça pousse, ça pousse ouais. A priori, quand on regarde Christian, le patron, et son ancien employé Benjamin, c'est un peu le choc des cultures. Et pourtant... Je n'ai jamais eu de réflexion pendant 4 ans pour dire, Benjamin, c'est qui, c'est quoi ? Non, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un comme vous et moi. Bonne mentalité ! Si les dreadlocks existent depuis des siècles, elles sont devenues mythiques dans les années 70 grâce à Bob Marley. Cette coiffure, dont le nom en anglais veut dire mèche de l'enfer, a ensuite été adoptée par de nombreuses célébrités, comme Yannick Noah, Christian Carambeu, ou encore les chanteuses Shakira et Rihanna. Grâce à ces stars, les dreads sont devenues tendances. Avec le rastafarisme, Bob Marley et tout, c'est vrai qu'il a vraiment mis en avant les locks, tu vois. Les gens aujourd'hui pensent, et c'est ça en fait le problème, c'est que comme c'était une personne publique, et que les gens aimaient son style, etc. Parce que pour lui, c'est un style de vie, hein. Les gens, ils ont tendance à mettre ensemble le fait que si t'as des locks, ça veut dire que t'es rasta. Si t'as des locks, c'est parce que tu veux copier Bob Marley ou tu veux copier un tel. Genre, c'est pas parce que t'as fait des locks que t'as forcément envie de copier quelqu'un. Ça se trouve, tu... ça se trouve toi-même, de toi seul. Tu aimes le style. Et ça s'arrête là. T'as envie de copier personne. Je visse tous les gens qui disent, oh, ouais, t'as voulu faire comme Coba, t'as voulu faire comme Bob Marley. Non, je suis pas Bob Marley, je suis pas Coba, je suis pas Gunna. C'est pas parce que lui, il a fait des locks que ça veut dire que moi, quand j'ai fait des locks, c'était parce que je voulais absolument le ressembler. Et pourtant, ce style de coiffure est victime de nombreux clichés. Les gens croient à tort qu'il suffit de ne plus se coiffer ou même carrément de ne plus se laver les cheveux. Erreur, les dreadlocks nécessitent un entretien régulier et se lavent comme n'importe quel autre coupe de cheveux. Faut les laver. Et vous, à l'approche des beaux jours, seriez-vous prêts à adopter cette coiffure ? Après le travail, je suis le coiffeur et je le fais direct. Je me préfère avant. Oh non, coupe tes cheveux, mon chéri. Dreadlocks comme ça. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Eh, ça c'est le pire truc à faire. Là, on passe pour des clowns. On passe clairement pour des clowns. Est-ce que les locks, c'est un costume ? Genre là, je suis en train de poster... Genre là, je suis en train de poster... Genre là, je suis en train de poster... Genre là, je suis en train de porter un costume, là. Genre, je suis un clown. Je suis un clown. Deux ans finit la comptabilité pour Benjamin. Il se reconvertit dans la coiffure à domicile, spécialisé dans les dreadlocks, évidemment. Il vit, mange et respire dreadlocks. Il a même créé un site internet et écrit un livre sur leurs origines. Les dreadlocks sont nés en Inde, avec Shiva, qui a sauvé le peuple en prenant le gange sur ses dreadlocks et en le faisant tomber goutte à goutte. Pour la vérité historique, on a encore quelques doutes. Mais aujourd'hui, si les dreadlocks ont perdu leur super pouvoir... C'est vrai que j'ai déjà entendu parler du fait que, justement, en Inde et tout, Shiva portait des locks, etc. Vraiment dire d'où sont originaires les locks. Moi, j'aimerais bien savoir d'où est-ce qu'elles viennent exactement, en fait. Après, si vous avez des infos à me donner par rapport à ça, moi, ça m'intéresserait de ouf. Donc, si vous pouvez me les mettre en commentaire et tout, franchement, ça m'intéresserait. Elles sont de plus en plus à la mode, à tel point que même des mères de famille sont prêtes à tenter l'aventure. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Ça va ? Oui, et toi ? Oui. À 57 ans... Hé, dans les émissions, ils aiment trop faire ça ! Bon, maman, j'ai besoin de toi. Ou ils vont appeler quelqu'un d'autre. Bon, j'ai besoin de toi, tu sais, là, je vais faire un reportage. Donc, vas-y, ils m'ont demandé de ramener quelqu'un, comme ça, je vais la lockser, là, vite fait. Et tu seras dans le reportage, je t'inquiète. Noël a décidé de faire un test sur les conseils de son fils, Simon. Il y a longtemps que j'en ai envie. Mes fils en ont depuis beaucoup d'années. Et simplement, je trouve ça esthétiquement joli. Je viens faire un test, on verra. Et après, si c'est... Non, ça, c'était juste pour la démo. C'était juste pour la démo qu'on l'a ramenée. C'est convaincant, on fera tout. Benjamin est l'un des rares en France à maîtriser la technique du crochet. Première étape, le crêpage. Bonne technique. Quand vous avez les cheveux lisses et que vous voulez avoir des locks, vous êtes obligés de faire le crêpage. Ensuite, vous passez le crochet. Les cheveux mèche par mèche pour créer la forme de la dreadlock. Puis vient l'étape la plus importante. On va venir avec le crochet pour traverser la dread de part en part et aller chercher les cheveux qu'il y a de l'autre côté. La dreadlock, c'est un cône de cheveux hyper compact. Avec son crochet, Benjamin les rentre donc tous à l'intérieur de la mèche pour la rendre la plus circulaire et la plus lisse possible. Je me sens bien, pas de douleur, rien de tout. Un dollar, ils abusent un peu parce qu'en vrai de vrai, quand tu fais des locks au crochet et que tu te rapproches le plus possible de ta racine, ça fait mal de ouf. Surtout un départ, ça tue la mort. Pour que le départ ne te fasse pas mal, avant de passer le crochet, c'est genre de vous occuper de la racine, vous faites les séparations. Soit vous faites le twist, soit vous faites la reprise en interlocking. Et après, les longueurs, vous les faites au crochet et franchement, vous aurez même pas mal. La coiffure, elle va se faire easy. Une technique indolore, idéale quand on n'a pas naturellement les cheveux bouclés. C'est bu, il y a raide. De toute façon, t'es obligé quand tu fais le départ au crochet là. Voilà, donc il y a soin de la blessure. C'est raide au début, après ça s'assouplit avec le temps comme il l'a dit. Oh bah super, elles sont vraiment chouettes. Ce petit test lui a coûté seulement 10 euros. Pourtant, elle en restera là. Bien sûr qu'elle va en rester là. On l'a obligé à venir faire l'émission. On l'a proposé un billet de 50. Ça prouve qu'il n'y a pas une histoire d'âge. Bien sûr qu'elle ne va pas rester. Elle nous rejoint dans la famille des cheveux longs. On aurait dit, c'est sympa. Tu serais prête à faire toute la tête ? C'est possible. Bref, voilà les pretty loxés. On est arrivé au bout de ce reportage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, déjà d'une part, c'est bien quand même qu'ils aient parlé des lox. C'est quand même une bonne chose parce que ce n'est pas vraiment un sujet qui est réellement abordé. Donc c'est quand même cool qu'ils en aient parlé. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis peace et on se revoit pour la prochaine. Ciao !